La super nouvelle ! Bonjour, bonjour ! Qu'est-ce qui se passe ? Oui, 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 Christa a eu sa poste restante, donc... On part ! Sourire jusqu'au larve, évidemment ! On part, on part, on part ! On part, justement, je cherche un endroit pour... On trépigne comme des gamines de 15 ans, exactement ! Allez, go, go, go ! Bon, d'abord, il faut trouver des ablutions, et ma guide touristique préférée va les trouver. Ça y est, je suis sur la route de l'Espagne, et comme d'habitude, je fais une pause, attention, le tournis... Voilà, le quotidien ! Donc, je fais le plein d'eau, j'ai fait la vidange des eaux usées, toilettes, bien sûr, j'ai pas besoin... Par contre, il y a une poubelle avec tri... Attends, je vais te montrer ça... Juste à l'entrée, là, du parking, en fait, c'est un camping qui te fait payer 3 euros pour 10 minutes, et t'as le tri des poubelles, ce qui est toujours bon à prendre, après tout, c'est bien agréable de pouvoir faire le tri, et de vidanger aussi ses poubelles correctement. Des personnes très, très sympathiques. Je mets, comme d'habitude, maintenant, le lien. Avant de partir, tout à l'heure, j'ai changé la bouteille de propane. On nous a dit qu'il y avait une station à Anglette de GPL. On verra bien. Si jamais il n'y a pas de station, c'est pas grave, puisqu'en Espagne, ce sont des bouteilles à part. J'enlèverai la réserve de GPL vide, qui est toute légère, pour mettre une bouteille de gaz espagnole. Voilà, tout simplement, on va me prendre la tête pour du gaz. Ça paraît bête, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce tuyau d'arrosage. Parce que tu vois, là, il est tout petit. Tout à l'heure, il était pas mal tendu. J'aurais pu le tendre encore. Et tu vois, il se range hyper facilement. Il ne prend pas beaucoup de place. J'adore. Moi, j'aime beaucoup. Le truc bête, simple, voilà. Bon, 10 minutes, ça ne m'a pas suffi à remplir complètement ma réserve d'eau. J'ai rempli quand même ma réserve d'eau à boire de 6 litres. J'ai toujours 3 bouteilles de 2 litres d'eau à boire à part, que je mets dans le frigo, ou en attendant, à côté du fauteuil conducteur. Bon, je ne sais pas à combien je suis. Je vais aller vérifier, mais en tout cas, je n'ai pas le plat. Bon, ben si, c'est bon, j'ai le plat. Bon, ben, je suis bien contente. Bon, ce voyant-là, Doizé, je n'y fais même plus attention. Il s'allume au gré de ses caprices. Bon, en tout cas, ça va. Mon eau, c'est le plat. Super. Un grissat vient de me téléphoner. Elle a fait les abditions de Foxy dans un autre endroit droit. Ce n'est pas grave du tout. On s'est mis d'accord sur un endroit où se rejoindre pour notre étape de ce soir. Donc, on va aller carrément un petit peu après Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. Autant dire en français quand même. Mais je suis tellement contente d'aller en Espagne pour pouvoir parler espagnol. Là, j'ai fait les ablutions, donc je vais voir un camping. Et ça y est, je me sens déjà en Espagne parce que j'ai déjà discuté un petit peu avec des Espagnols qui étaient en camping-car. Donc, je sens l'Espagne, je sens l'Espagne. Wow ! Et là, wow ! Prenez la première sortie. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Yeah ! Regarde-moi ça. Voilà ! Ce n'est que le début. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans. Une vraie gamine. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Même l'architecture, ça y est là. Il faut qu'il y ait un petit peu de colombage, mais c'est bien, bien blanc. L'architecture, même chose, pas mal déjà. Oula, est-ce qu'ils vont se rentrer dedans, eux ? Regarde-moi ça. Non, ils ne se sont pas rentrés dedans. Alors, ce n'est pas la peine d'attendre le passage à la frontière. Comme d'habitude, le passage se fait à l'invisible, on va dire. Pas de longueur d'attente, rien du tout. Éventuellement, un petit drapeau. Et puis, voilà. Nous sommes sur la route de San Sebastián, toujours. Et nous sommes déçus en Espagne. Je ne suis pas très jolie comme route, même pas jolie du tout. Ce n'est pas grave. Ça m'amène à bon port. Et je n'ai pas l'autoroute là. Attends, je vais mettre sur la gauche. Sainte-Sébastienne, voilà. Je ne vais pas aller dans l'hyper-centre de San Sebastián, puisqu'on va un tout petit peu après, un petit peu à l'écart de la ville, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je viens d'arriver à Orio. Sous-titrage ST' 501 Et oui, ma Cassie, je ne t'ai pas permis de sortir. Parce qu'il y a vraiment trop de monde, tu l'as vu. On verra ce soir. Mais enfin, bon, on est en Espagne. Donc, du monde le soir, il va y en avoir très tard. Je pense que ça sera mieux demain matin, de bonheur, comme d'habitude. Là, on surveille les oiseaux qu'il y a dehors. Alors, c'est un endroit très joli. Cependant, ça reste quand même un parking. Et je suis allée me prendre ma première bière d'Espagne. Et ouais, le petit truc que j'aime bien. Voilà, en Espagne. Allez acheter un petit truc juste à côté. Là, attends, voilà. J'allais me prendre une petite pierre. Très sympathique. Et puis, ça me, je ne sais pas, ça me fait un bien fou de parler de nouveau espagnol. De m'y remettre. C'est la première fois. Non, ce n'est pas la première fois que je vais y rester longtemps. Mais c'est la première fois que je vais vadrouiller comme ça en étant dans ma maison à roulettes. Et ce n'est pas la première fois que je viens en Espagne avec Crissat. Voilà ma première bière que je vais boire tranquillement. Je me suis remise dans Coquelicot parce qu'il fait vraiment très très chaud. Et puis surtout, hier, je n'ai pas réussi à t'envoyer la vidéo sur YouTube. Donc, je vais m'y mettre vite, 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 vite. Dès à présent. Et j'irai me baigner plus tard. On verra. Voilà, fin de journée. Et nous sommes arrivés sur ce petit parking au bord de l'eau. Voilà, c'est parfait pour une étape d'une nuit. Parfait. Et Crissat, elle est partie nous chercher des bières. Et pour moi, ça sera ma deuxième bière. Alors ne soyez pas choqués, ça sera la deuxième et la dernière. Ça y est, c'est bon. Allez. Ma deuxième bière. La bière de la fin de journée. San Miguel, ça fait une éternité que je parle de San Miguel. Moi, c'est ma deuxième. Santé. Ça fait du bien. Ah, elle est bien fraîche. Bon, alors, aujourd'hui, ce n'est pas trop ta journée, ma chérie. Mais oui. Il s'occupe de leur chien qui est paralysé. C'est beau. Ouais. Oh, ils sont... Oh là là. Juste à côté de nous, il y a un chien paralysé, des pattes arrière et le monsieur essaie de le faire marcher. C'est vraiment très touchant comment il s'occupe de lui. Et il a un gros, gros coussin juste à côté de Coquelicot et il se reposait tout à l'heure, tout gentil. Bon, je vais quand même dérisser. Non, c'est impeccable. C'est bien. Je vais commencer à prendre le coup. Alors, ta journée va mieux, ta fin de journée va mieux que ta journée. Ah non, mais c'était... Ce n'est pas ma journée, on va dire. Voilà. Ce n'est pas son truc, par ici, cette région, là. Ce n'est pas son truc. Je n'aime pas trop. Je ne sais, je ne pourrais même pas dire pourquoi. Je ne sais pas. Mais depuis que je suis venue ici la première fois, c'était en 86, 85, quelque chose comme ça, je n'ai jamais vraiment aimé ce coin de l'Europe, quoi, ou de l'Espagne, ou de voilà. Je ne sais pas. Je n'aime pas. C'est vrai que c'est une région particulière de l'Espagne. Oui. Ce n'est ni espagnol, ni français, ni rien. C'est basque. C'est basque. Voilà, il y a une identité très particulière, bon. Ce sont des basques. Moi, ça ne me gêne pas trop. C'est vrai que... C'est une chose. Ils ne m'ont jamais rien fait de mal, là. Ils ne m'ont jamais rien fait, ni de bien, ni de mal, donc... Mais, je ne sais pas. Je n'ai jamais accroché avec cette région. Jamais. De toute façon, moi non plus, je n'accroche pas non plus. Moi, je sais que la partie espagnole que je préfère, c'est l'Andalousie. Ah oui. C'est le choix. Ah oui. Mais, ça ne fait rien. Je suis quand même contente. On a roulé. On est parti. Et nous sommes enfin en Espagne. Ça y est, on est en Espagne. Tout va bien. Là, on va passer une nuit tranquille. Oui. Et demain, on continuera le chemin. On va continuer. Moi, je n'ai pas envie de rester plus longtemps qu'une nuit ici. Non, non, c'est bon. Non, non, c'est bon. Donc, on va continuer en direction de la côte. Bon, toi, tu as peut-être envie d'aller visiter un peu Bilbao. Je ne sais pas. Je vais aller éventuellement Bilbao et éventuellement aussi Guernica. Si ce n'est pas encore. Non, pas du tout. Ah non, merci. Je n'ai pas du tout, du tout envie d'hésiter ça. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à voir. Il faut que j'aille voir sur Internet si ça vaut le coup. Il y a des camping-cars qui vont, qui viennent là. Il était déjà là tout à l'heure. Oui, il n'arrête pas d'aller venir. Je pense qu'il attend qu'il ait une place qui se libère. Son grand sticker en chien. Mais il manie vachement bien sa remorque avec voiture. Oui. Oui. C'est bien. Je pense qu'il va se mettre là du long. Tout à l'heure, c'est moi qui étais là. C'était la seule place qui était libre. Je vais quand même te le montrer. Oui. C'est un joli. Voilà, il manœuvre vraiment super bien. 26, c'est quoi ton département ? La Drôme. Ah ben, la Smart, il m'a titulé en 38 et la remorque en 26. Voilà. C'est pas loin l'un de l'autre, non ? Non, non, c'est juste à côté. Là, c'est dans la Drôme et pour temps voyant, c'est 38. C'est 38, c'est l'usière. C'est juste à côté. C'est juste à côté. Ça, je sais maintenant. Grenoble, tranquille, ça, je sais. La Mure, tranquille. En tout cas, je trouve que c'est une belle journée quand même. Une super journée. Il y avait beaucoup de monde sur la route. Mais ça ne m'a pas gênée. Non, ça ne m'a pas gênée. En fait, on a passé la plupart de la route, c'était en agglomération. Oui. Il n'avait que le 10, 15 derniers kilomètres. C'était vraiment une belle route à travers la Verdure, sur la Nationale. Et là, il n'avait pas beaucoup de circulation. Je ne sais pas si tu as pris la même route que moi. J'ai regardé un peu, mais je n'ai pas super fait attention, parce que j'avais envie d'arriver. J'avais envie de me poser, tout ça. Bon, je suis désolée avec les problèmes de vidéo. Oui. C'est vrai qu'on avait fait une conclusion à la journée d'hier, que je ne sais pas pourquoi. J'essaierai même pas d'expliquer techniquement ce qui s'est passé. Des fois, on leur dit qu'ils veulent, des fois, ils ne veulent pas. C'est l'application, x ou y, je ne sais pas, on verra. En tout cas, qu'est-ce qu'on avait dit de spécial ? Pas grand-chose. Non. Non. Donc, de toute façon, on se retrouve demain, pour la suite des événements. Oui. Oh là là, le toutot. Oui, non, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Ce n'est pas ma journée, aujourd'hui. Demain, c'est demain, ça ira mieux. Demain, c'est un autre jour. À demain, ça ira mieux. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À demain.